En 2020, l'économie mondiale a connu un choc sans précédent. Les transactions de la France avec le reste du monde, décrites au sein de la balance des paiements, n'ont pas été épargnées. Alors, quelles en sont les évolutions les plus notables ? Le déficit commercial se creuse, passant de 23 à 43 milliards d'euros. Dans un contexte de contraction du commerce international, les importations et les exportations françaises de biens et services baissent d'environ 15%. La France est pénalisée par sa spécialisation dans l'aéronautique et le tourisme international. Sur ce dernier point, les baisses de recettes et de dépenses sont les plus marquées pour les pays d'origine et de destination les plus lointains. La baisse généralisée des dividendes distribués pèse sur les revenus des investissements français dans le reste du monde comme sur les revenus payés par la France. Et c'est une baisse de 16 milliards qui est enregistrée sur l'excédent sur ce poste dans la balance des paiements. Au total, le déficit des transactions courantes passe de moins 7 à moins 44 milliards et atteint 1,9% du PIB, un record depuis 1982. Malgré la crise, les résidents français continuent d'investir à long terme pour 40 milliards d'investissements directs dans les entreprises à l'étranger. En sens inverse, le reste du monde investit seulement 4 milliards en France. Celle-ci a donc recours à d'autres types de capitaux étrangers pour se financer. Investissement de portefeuille, essentiellement des actions et des obligations pour 36 milliards. Instruments financiers dérivés pour 24 milliards. Et autres investissements, les prêts à emprunts internationaux des banques essentiellement, pour 32 milliards. Les achats d'investissement de portefeuille ont été inhabituellement élevés en 2020, à la fois pour les achats de titres français par le reste du monde et ceux du reste du monde par la France, particulièrement les achats de titres de dette. En 2020, la position nette des résidents français vis-à-vis du reste du monde est débitrice à moins 30% du PIB, après une baisse de 5 points de PIB. L'impact défavorable de la désépargne nationale, de la baisse du PIB et de l'appréciation de l'euro n'ont été que partiellement compensés par les effets favorables sur les prix d'actifs. Merci. Merci. Merci.